Karine Bécard, votre invitée à présent, Philippe Poutou, candidat à la présidentielle pour le nouveau parti anticapitaliste. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Merci d'être sur France Inter ce matin. Vous réclamez un vrai débat entre les douze candidats. Vous venez d'écrire aux cinq autres candidats de la gauche pour vous unir et obtenir ensemble l'organisation d'un tel débat. Ils vous ont répondu ou pas ? Non, je ne crois pas. Au dernier moment, hier soir, il n'y avait pas de réponse et peut-être dans la nuit. Aucun ? Pour l'instant, pas de réponse. Ni Mélenchon, ni Jadot, ni Hidalgo. Non, mais bon, ça va certainement venir parce qu'on a un intérêt commun quand même à ce qu'il y ait un véritable débat, une véritable confrontation. Ça ne résout pas tous les problèmes démocratiques évidemment, mais le fait que Macron se comporte comme ça, refuse de rendre des comptes. Certainement, le refus des bases, c'est le refus de rendre des comptes. De parler de son bilan en tout cas. Oui, voilà, le bilan, on a besoin de ça, il faut ça. C'est quand même, puis même pour la population, pour les électeurs, on le sent bien quand il y a besoin aussi d'assister à ces genres de choses-là parce que c'est là où il y a des vérités qui peuvent sortir aussi quand même. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est mieux que des numéros de claquettes des uns et des autres. Et puis on s'en rappelle d'avril 17. J'espère que vous n'êtes pas venu pour juste un rendez-vous de claquettes. Pourquoi n'avoir pas sollicité Valérie Pécresse ? Parce qu'elle aussi, elle réclame ce débat avant le premier tour avec tous les candidats. Vous n'avez sollicité que des gens de gauche ? Oui, on a appris, comment dire ? Vous êtes secteur ? Oui, on peut même le revendiquer ce sectarisme-là. La droite et l'extrême droite, on n'a rien à discuter avec eux. Non, mais c'est logique, on s'adresse aux candidatures de gauche, même s'il y a beaucoup de débats entre eux. Enfin, il n'y a pas de débat entre nous-mêmes. On aimerait bien en avoir entre nous parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que la gauche est divisée, sur son impuissance et puis sur le fait qu'une fois qu'on se rajoute à déjà des candidatures nombreuses, ça peut faire en sorte qu'on n'ait à coup sûr pas de gauche représentée au deuxième tour. Mais voilà, nous on veut discuter parce qu'on a besoin... Même quand on partage, un même combat. En fait, la confrontation qu'on a besoin en réalité, ce n'est pas gauche contre droite, c'est dans la gauche. Pourquoi aller dans cet état-là ? Et puis de quelle gauche on aurait besoin aujourd'hui ou demain ? Et nous, on voudrait discuter justement de ces perspectives-là, de la remobilisation, de la reconstruction du mouvement social et puis d'un outil politique qui soit radical. Alors nous, on dit anticapitaliste, anticolonialiste, antimilitariste, féministe, et écologiste radical, mais c'est vrai qu'on a besoin de ça. On est orphelins en fait. Il y a pas mal de militants qui sont orphelins d'un outil. Et comment on fait ? Parce qu'on sait que demain, ça va mal se passer, qu'on a intérêt à redevenir fort et à se battre et à préparer les mobilisations. Donc c'est aussi tout ça derrière le débat de la campagne présidentielle. En tout cas, c'est un débat, la dernière fois, qui a eu lieu en 2017, en l'absence de présidents sortants. Résultat, vous aviez fait, Philippe Poutou, 1% des voix, enfin 1,09%. Donc ça change quoi quand même, ces débats ? Est-ce que tout joue sincèrement dans ce débat d'avant ? Non, bien sûr que non, mais c'est vrai que c'est quand même plus intéressant d'avoir ce genre de confrontation-là que des prises de parole à la queue leu-leu. D'ailleurs, on se souvient du débat d'avril 17, du 4 avril. Mais ce qu'on veut savoir, c'est vos propositions. On ne se souvient pas. Oui, mais à travers un débat, il y a des propositions de toute façon. Mais ça permet, oui, ça paraît logique qu'il y ait une élection et qu'il y ait des confrontations. Mais c'est vrai que ça ne s'arrête pas là. Après, il faut arriver à défendre un programme. Pour nous, un programme, c'est surtout la question de perspectives politiques. Nous, on pense que les élections ne changeront pas radicalement la vie. Et celle-là, ça paraît assez joué d'avance. Donc, comment on se positionne par rapport à la suite ? Parce qu'on a des annonces quand même assez claires de Macron. Son programme, c'est des attaques sociales qui arrivent. Parce que lui, il considère qu'il a déjà gagné. Il considère que ce qu'il dit, ça va se faire. Et comment nous, on va se défendre par rapport à ça ? L'histoire des retraites, l'histoire de la lutte contre le chômage. Donc, il y a des bagarres à mener. C'est toujours le même problème pour nous. C'est comment on fait entendre cette voix-là ? Alors, parlons-en justement du fond. Parlons de vos propositions. Quelle est, vous, votre principale mesure dans cette campagne par rapport à 2017 ? Alors, c'est difficile de dire est-ce qu'on en a une principale ou pas ? L'omblématique, celle qu'est phare. On va dire, c'est le combat contre ce système profondément injuste qu'est le capitalisme. Donc, c'est l'histoire du partage des richesses, en fait. Le partage des richesses. Et vous disiez déjà sur 2017 ? Oui, oui. Mais là, on peut dire que Macron disait ça aussi. Tout le monde dit à peu près ce qu'il disait avant. Sauf qu'aujourd'hui, c'est en pire. Ceux qui sont du côté des plus riches vont continuer à défendre des projets antisociaux. Et puis, ceux qui sont du côté des opprimés vont essayer de formuler un peu plus précisément un programme d'urgence en réponse aux questions sociales ou environnementales. Ou même démocratiques, aujourd'hui. Donc, nous, c'est le partage des richesses. Et c'est aussi la question de la démocratie. Mais la question de la démocratie, ce n'est pas juste le temps de parole dans une élection présidentielle. Ou ce n'est pas juste la question des institutions. C'est aussi comment on arrive à faire respecter les droits sociaux. Donc, c'est la question d'interdiction des licenciements. C'est la question, au bout du compte, aussi du pouvoir. Nous, on remet en question le pouvoir patronal. On remet en question la propriété des capitalistes. Et on pense qu'il faudrait une économie socialisée avec le contrôle de la population. C'est la question des services publics. C'est la question de ce qu'on produit, de comment on le produit. Et ça pose des problèmes démocratiques, d'un contrôle. Et donc, oui, d'une reprise du pouvoir par la population qui s'organise. Il faut trouver des cadres démocratiques. Mais en fait, c'est la bataille contre un système capitaliste. Et essayer de formuler de manière crédible la perspective. On peut changer les choses, mais comment on peut les changer ? Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à débattre entre nous. Alors, c'est marrant, vous n'en parlez pas, mais il y a quand même aussi et nettement la question du pouvoir d'achat, dans cette campagne présidentielle en particulier, avec ce contexte de hausse des prix sur fond de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Hausse du prix des carburants, hausse du prix du fioul, globalement hausse du prix des énergies. Dans votre programme, Philippe Poutou, vous défendez l'idée d'une société éco-socialiste. Ça marche comment, une société éco-socialiste, quand le prix de l'essence augmente ? Ah mais là déjà, il y a ça, finalement, c'est la question du social et de l'écologie, comment on arrive à faire les choses ensemble. Et comment vous l'articulez ? Et c'est surtout que sur la question du pouvoir d'achat, on discute qu'il faut un minimum de 1800 euros net pour tout le monde. C'est la question d'un revenu, et c'est aussi les pensions retraites, c'est aussi ce qui concerne les indemnisations chômage, c'est la location adulte handicapée, tout ça. En fait, toutes les personnes doivent pouvoir vivre avec un minimum vital, et ce minimum vital, il a 1800 euros. Ma question, c'est les énergies fossiles. Mais si vous parlez quand même de pouvoir d'achat, de comment on répond à l'augmentation des prix, donc déjà c'est ça, c'est l'augmentation des revenus pour tous, et ça relève du partage des richesses, et c'est le blocage des prix, et c'est aussi l'expropriation, c'est pour ça qu'il faut contrôler des outils pour pouvoir faire en sorte que ça ne part pas dans les profits. Vous avez vu qu'il y a un record de profits, un record de dividendes, il faut reprendre tout ça, c'est du vol tout ça. Donc nous on dit que ces richesses-là, elles sont volées à l'ensemble de la société, elles sont volées à la collectivité, il faut les reprendre. Et c'est une réponse à la question du pouvoir d'achat. Mais la question du pouvoir d'achat, ce n'est pas juste la question du salaire, c'est la question de comment fonctionne la société. Et l'éco-socialisme, oui, c'est de dire qu'en fait, une société doit répondre à la fois aux urgences sociales et aux urgences environnementales. Et là, encore une fois, ça pose le problème de qui dirige la société. Selon le voit, le capitalisme, il fait du n'importe quoi. Dès qu'il touche à quelque chose, il le bousille. Donc après, c'est pour ça que Total se fait du pognon en détruisant la planète, Bolloré et compagnie se font du pognon en faisant n'importe quoi. Donc après, c'est comment on arrive à avoir une économie qui soit rationnelle, cohérente. Et forcément, derrière, c'est la question du contrôle. Et l'éco-socialisme, c'est aussi cette question-là de socialisation, c'est-à-dire de maîtrise des outils publics. Mais on accepte d'utiliser des subventions de l'État pour financer des énergies fossiles ou pas dans votre éco-société ? Mais là, l'État, tout est revu. L'État, ce n'est plus l'outil qui remplit les poches des milliardaires. Parce que l'État, il sert à ça aujourd'hui. Il baisse les impôts, c'est ce dont se vante Macron d'ailleurs. On supprime les SF, on fait des exonérations de cotisations sociales. Enfin, on a un outil qui permet aux patrons et aux capitalistes de s'enrichir. Nous, on veut un outil qui a comme seule préoccupation la réponse aux besoins sociaux. Et ça suppose que cet État-là soit modifié quand même largement et sous contrôle, encore une fois, démocratique de la population. Et c'est la remise en cause profonde de l'organisation sociale. Et nous, on pense que ce n'est pas une utopie. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit la réalité, on voit bien le chantier qu'il y a. Mais c'est comment on discute là-dessus du combat qu'il y a à mener et du rapport de force qu'il faut pour transformer ça profondément. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe en Corse, à notre avis, c'est un exemple. C'est que quand la population se met en colère, déjà, première chose, le gouvernement tremble un petit peu. Mais nous, on ne veut pas juste faire trembler un petit peu le gouvernement. On veut créer un rapport de force qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à imposer des solutions. Oui, quand le gouvernement réagit et commence à poser effectivement sur la table l'idée d'une autonomie. Philippe Poutou, vous êtes conseiller municipal à Bordeaux depuis deux ans, depuis 2020. Élu grâce au soutien du NPA, votre parti, et de la France Insoumise. Pourquoi est-ce que vous ne rejoignez pas la candidature de Jean-Luc Mélenchon ? Alors, c'est des questions un peu naïves de votre part, parce que les différences sont assez flagrantes. Vous êtes sûr ? C'est sûr que des équipes militantes arrivent à s'entendre sur un projet radical anticapitaliste. Et avec Mélenchon, ce n'est pas possible. Ah bon, pourquoi ? Il suffit de voir comment il est. Vous défendez un smic à 1800 euros comme lui ? Oui, alors je vais vous dire... Une retraite à 60 ans comme lui ? La fin du nucléaire comme lui ? Le partage du temps de travail ? Et ça, c'est très très long. Donc, qu'est-ce qui vous distingue vraiment ? Alors, je vais vous dire ce qui nous distingue, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs, et notamment avec les camarades de FI, mais après, nous, on est anticolonialistes, anti-impérialistes, on n'est pas pour la République une et indivisible, on n'est pas pour la cinquième ou sixième constitution, pour nous, ça ne veut rien dire. On est pour le renversement du capitalisme, on est pour une expropriation, on est pour un monde sans frontières, on est pour l'accueil de tous les migrants, on est pour des services publics, mais surtout une socialisation de l'économie, on est pour la socialisation de tous les systèmes bancaires, et on est pour la révolte. Et normalement, vous êtes pour ? La révolution, elle n'est pas dans les urnes. La révolution, c'est la lutte, c'est la lutte du peuple corse aujourd'hui, c'est la lutte partout, et on est pour même une radicalité dans la lutte, on est pour les émeutes, on est pour une solidarité de révolte avec les populations dans le monde entier. Vous voyez, il y a des différences, mais ces différences-là, elles ne nous servent pas à dire « Mélenchon, il n'est pas bien » et tout ça, c'est que justement, ça revient au débat du début, c'est comment on confronte les différentes stratégies à la gauche radicale, et la gauche radicale, ce n'est pas que Mélenchon et la France insoumise, c'est aussi notre anticapitalisme, et comment on fait exister cette radicalité-là, et comment on arrive à discuter ensemble de la construction d'un outil politique dont on a besoin pour la suite. C'est noté. Merci Philippe Poutou. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée.